La présentation sur la partie technique. Rentrée scolaire dans un contexte de pandémie à coronavirus. Le ministère de l'éducation nationale, les enseignants et les parties prenantes ont pris le devant pour réussir le hôpital d'Yangteï avec le respect des mesures barrières. Selon le ministre, toutes les dispositions sont prises. Il invite par ailleurs dans la même collectivité locale et les parents d'élèves à jouer leur participation pour une bonne année scolaire. La rentrée pour le personnel enseignant a prévu le 5 novembre prochain et le 12 novembre c'est pour les élèves Mamadou Tala que nous écoutons au micro de Moustapha Sala. Cette rencontre qui est en tout cas depuis des années maintenant un élément essentiel de notre agenda. Ces rencontres, on peut dire qu'elles terminent une série de rencontres. Des ateliers thématiques à Tchès, des rencontres ici dans le dialogue social et aujourd'hui avec la direction des ressources humaines avec l'ensemble des partenaires, collectivités territoriales, assemblées nationales, syndicats, partenaires sociaux, l'association civile, les parents d'élèves, tous les acteurs, les inspecteurs d'éducation et de la formation, les inspecteurs d'académie, les directeurs et les chefs de projet, Tout le monde, toute la communauté éducative à nos montres, on est venu aujourd'hui à Hambourg pour préparer en tout cas ce qu'on appelle le séminaire de rentrée. La rentrée scolaire pour le personnel enseignant administratif est prévue le 5. Pour les enseignants, les élèves, l'ensemble des élèves, cette fois-ci de tous les élèves, du niveau prescolaire jusqu'au baccalauréat, c'est le 12. Et aussi les dispositions sont prises. Nous lançons un appel aux parents, aux collectivités territoriales. La mobilisation qui avait été faite le 25 juin, qui nous a permis de reprendre dans d'excellentes conditions d'avoir de bons résultats, qui nous a permis également de respecter notre protocole sanitaire, de telle sorte que l'école n'a pas été en tout cas source de propagation de cette maladie. Nous maintenons donc cette dynamique qui existait. Et aujourd'hui donc à l'issue de cet atelier, atelier d'essence, de partage, de méthode, d'analyse, de bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et de projection pour cette année, on dira qu'incha'Allah nous allons démarrer dans d'excellentes conditions. Cette année scolaire 2020-2021 a fait qu'on ait des résultats encore meilleurs que ceux de cette année. Et puis le syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal a été porté sur les fonds baptismaux. Le status se veut un syndicat de rupture et de changement dans la démarche affiliée à la FGTSB. La centrale compte l'accompagner dans la lutte syndicale, dans l'encadrement et dans l'autonomie financière. Le camarade Aliou Faï est le nouveau secrétaire général qui promet de faire face à la presse dans les jours à venir. Nous écoutons ce propos Sidi Andiaï, il est le secrétaire général de la FGTSB à l'issue de cette assemblée constitutive. Vous savez aujourd'hui dans ce pays, presque tous les services ont les mêmes difficultés, qui sont liés parfois au problème des contrats de travail. On a vu aujourd'hui qu'il y a un abus dans l'utilisation de la main d'oeuvre taillable et corvéable par des contrats dits de prestations de services, par des contractuels de 5 ans, 10 ans, alors que la loi est très claire. Au terme de l'article L42 du code du travail, lorsque vous avez un contrat de travail, vous avez la possibilité de renouveler une seule fois. La troisième fois, vous devez embaucher. Malheureusement ce n'est pas le cas, les gens travaillent pendant des années, ils sont là, etc. Et c'est dans tous les métiers maintenant. Donc je crois qu'aujourd'hui les universités, beaucoup de personnes, c'est important, nous saluons les efforts que fait l'État pour recruter du personnel, mais il faut que ces personnes soient mis dans des conditions optimales de service. Donc aujourd'hui le CETUS, c'est une nouvelle démarche, plan syndical. L'appel que nous allons lancer à tous les travailleurs des universités du Sénégal, c'est de venir autour du camarade Aliou Faï et de son équipe, pour faire en sorte que nous puissions avoir des conquêtes sociales importantes pour changer les conditions sociales d'existence. Absolument, le social, vous savez le syndicat d'abord c'est avant tout le social, parce qu'il faut qu'on se soutienne, qu'on se mutuelle, on n'a pas les mêmes problèmes. On est dans un pays, parfois on n'a pas les mêmes salaires, il y en a qui ont des difficultés, nous venons d'horizons divers. Donc le social va véritablement prendre une large place au sein de ce que le CETUS doit faire. Et nous devons aller au-delà même de cette solidarité qui consiste à faire des cotisations sociales. J'ai dit qu'aujourd'hui rien n'empêche le CETUS de faire un programme de logements sociaux, une coopérative d'habitat pour aider ses membres. Et également aider à ce qu'on règle la question de l'endettement des travailleurs au niveau des banques, au niveau des institutions financières. Parfois c'est trop, les gens sont dans un cycle infernal où ils ne peuvent plus s'en sortir à cause de l'endettement. Et nous avons confiance en cette équipe que nous avons installée, une équipe dynamique, une équipe de jeunes. Et vous avez vu, les femmes sont très déterminées, elles sont là plus nombreuses que les hommes et je pense que ça va marcher. Mais nous l'accompagnerons d'abord dans l'encadrement, parce que les statuts, les règlements intérieurs c'est à nous de prendre les démarches. Nous l'encadrons aussi dans la question de l'autonomie financière. Parce qu'il faut qu'on les aide à voir comment dépendre exclusivement et uniquement des moyens du syndicat. Nous allons le faire. Nous allons également les aider dans le cadre de la revendication. Parce que si demain il y a de la lutte au sein de ces structures menées par les statuts, il est clair que la FGT sera toujours dans le camp des statuts pour combattre l'injustice. C'est clair. Et puis les artisans du Sénégal regroupés autour de Révasse se félicitent de la nomination du ministre de l'Artisanat. Toutefois les attentes sont nombreuses et multiples, tels que les problèmes liés au dégrippissement, le site de recasement, entre autres. Selon Pape Mbaye, la majorité des migrants sénégalais sont constitués de jeunes artisans qui n'ont plus où travailler. Nous l'écoutons au micro de Sud FM. Tous les secteurs de Dakar, il y a ces secteurs, bon, tout le monde attend quelque chose de nouveau pour le nouveau ministre Pape Amadou Ndiaye envers les artisans qui ont été toujours exploités, ruinés, bon, à cause du gouvernement qui était là, qui était un gouvernement déguerpisseur, qui déguerpissait les artisans dans les secteurs. Bon, il n'y a plus de secteurs même dans le département de Dakar. Tout a été déguerpissé par l'ancien ministre du gouvernement. Vous faites toujours l'objet de déguerpissements, mais le président, vous avez octroyé 50 hectares à Djamnyadieu. Jusqu'à présent, vous peinez à y accéder. Qu'est-ce qui bloque ? Bon, tout est bloqué parce que j'ai entendu un jour Serge Diankha parler avec le président de la République qui disait, bon, il faut octroyer les 50 hectares aux artisans, bon, au palais même présidentiel. Jusqu'à présent, ce n'est pas exploité. On avait créé une commission à Djamnyadieu avec le ministre Djamnyadieu, bon, pour créer une commission de suivi envers les artisans et les autorités authentiques. Mais depuis lors, on n'en sait rien de plus. Bon, on ne connaît pas le site d'abord. Et puis, bon, on n'a aucune information sur les 50 hectares de Djamnyadieu. La formation aussi pose problème chez vous ? Bon, la formation, on en parle toujours. Mais vous savez, nous, les garagistes, on est des formateurs. On est des formateurs. On est des professionnels. Mais on ne peut pas former des gens. Bon, ils viennent souvent avec leurs gradeurs, leurs caterpillars pour déguerper les artisans. Pour tout ce qu'on a formé, les gens, les jeunes sont entrés dans les pirogues pour partir dans les pays asiatiques. On nous avait appelés au niveau de la Chambre des métiers pour des projets. Par exemple, moi, au niveau du GIE Rénovation Automobile, il y avait 66 membres qui avaient déposé pour les projets. 66 membres, chacun 30 000 francs, c'est de l'argent. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. A l'instant, Pap Mbaï qui parlait au nom des artisans du Sénégal. Et puis, une soirée de terreur à Vienne. Des fusils ont fait au moins deux morts, dont un suspect et plusieurs blessés dans la capitale autrichienne. C'était hier. Ces attaques ont impliqué plusieurs assaisants visés. Six lieux distincts, tous situés à proximité immédiate de la Synagogue de Vienne, a déclaré sur Twitter la police autrichienne. Merci de nous avoir prété une oreille attentive. Merci de nous avoir prétendu. 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 utilisé, nous avons de faire des propositions propositions, nous avons une méthode qui est très bien, nous avons une classe d'examens, réduire le nombre, nous avons un enseignement, nous avons un cadre de résultats bien. Maintenant, nous avons fait le bilan, l'année passée. Je me souhaite également, nous devons faire pour que 4 millions d'élèves sont venus, nous avons dès maintenant, dès le premier jour, nous avons aussi le premier jour, donc le 12, nous pouvons commencer l'enseignement d'apprentissage. Je me souhaite juste l'appel à ses parents. Nous avons dit que comme la maladie de Mougifi, nous avons une santé à l'oublier, mais nous avons en tout cas, toutes les dispositions. Nous avons appelé ses parents, sa collectivité territoriale, enseignants, tous les acteurs, que nous redoublions la vigilance. Nous pouvons recevoir les enfants dans de bonnes conditions, nous pouvons transmettre l'enseignement d'apprentissage. Le syndicat, le Coribur 4, qui a choisi l'université, qui est en train de dire qu'on a tous les événements. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. les pays ne sont pas les gens. Ils ne sont pas en train de se demander, il faut que les gens dans le syndicat revendiquent des gens responsables. Ils ne sont pas en train d'écouter. Mais n'en est pas en train de faire. On pense aussi qu'on ne peut pas le faire. Les gens ne sont pas en train de se demander. Ils ne sont pas si les gens qui sont responsables. Donc nous sommes ici. La démocratie est une. Nous devons prendre la responsabilité à créer. Nous devons faire la durée. Les équipes, les tarifs, les adjoints et les membres. Ils ne sont pas déterminés aux combats de leurs hommes. Nous devons faire ce qui est. le fait que 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 les gens aient échois pour sa ne pas de ma vie, même si on sait que le fait que le fait que c'est une grandeur de la repose sur le fait qu'elles ont suivi. Je te parle dans le système de la baisse et que les gens ne disent pas que les gens vont C'est ce qu'on a fait, mais aussi, le business, c'est un peu de poussé pour l'habitat social. C'est ce qu'on a fait pour les chefs de l'Etat. On a fait un peu de travail pour créer une coopérative d'habitat social. Donc, je crois que c'est l'innovation. Mais aussi, c'est ce qu'on a fait pour Dakar. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'équipements. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ont fait un changement pour les universités. Pour que les gens soient les mêmes, ils ne pouvaient pas les mêmes. Ils ne pouvaient pas les mêmes. Ils ne pouvaient pas les formes administratives. Donc, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas l'autonomie financière. Parce qu'il y a aussi un syndicat. Mais ils ne pouvaient pas régler. Ils ne pouvaient pas les autres. Elles ne pouvaient pas les personnes. Comment les gens اzzaremment apparaissent. Ils ont laissé d'avoir une bonne pilote. Ils ne pouvaient pas encore et 싶er. Mais les gens n'étaient pas, en pensant que pour décider. Il y a déjà des nouveaux au vened, alors ils croient qu'ils sont mess drillés une nouvelle. C'est la première fois que l'on est là pour un peu plus d'arriver à l'artisanat. Le ministre de l'Artisanat n'a pas d'artisan. la femme et le bonbeau c'était finis n'est ni d'un petit galopait artisan le bbc bientôt par le jardin quand donc artisans de son état de cover de gadeau m'ont fait que le dernier que d'artisan artisan est dénigée mais de de bingard à de moïd de dubbing à amener ce n'est pas prénéria à l'état l'oeuf de guerre plus mal jugé lentille torré une série nous ya signé matériel ya signé bagages moteur artisani joy l'idée berina amnou kofi n'est qu'un ministre dans le gouvernement d'affronter l'arrivée des guerres artisans roi ni dolly artisans et comme président bonnet un million d'emplois par année il est dit que les roues n'est que nous dégâcher 5000 artisans cocco savoye à mongerie bureau d'hiver fils maïdé n'en coca et gay j'habille loma de femmes leurs amnes et n'un code de berkidem de madame pour la banque c'est que c'est à ses ailleurs amnés guérant c'est accueillir c'est le plat d'équipé de d'équipé c'est le wager me fait que les médias et l'affronte portable ou m'estiment l'or ne ramenerait d'or nous c'est que l'aigle n'est qu'il n'y a pas d'accord nous demandons des réunions accès au président chef d'accord de moquer et remercier de passage à l'autorité étatique et bonne nouvelle décreté commission bollet n'est pas le unique le nec d'aménage d'un clé des grèves n'est 50 hectares à 450 garages artisans surtout secteur automobiles d'un clé des dommages d'un affaire bouillé mais voilà j'ai fini les fonds pour amener pour artisans il est mieux pour nous au niveau de la chambre des métiers des centaines d'artisans connu la de 30 mille francs les deniers d'affaires de l'aide d'un projet assez financière non nous l'aise beaucoup plus légué n'y ont habitué par des guillemets d'arrivée du ce n'est qu'on a mené aussi n'est assez tournée niki d'imbo n'a que à la fois une fois une chose le qui lui est fait à l'arrivée du texte mais vous l'avez fait à l'arrivée du texte qui a été vécu au niveau du texte de la main alors que ce qui fait à l'arrivée du texte le fait préciser à l'arrivée du texte mais l'arrivée du texte pour vous dire ces l'arrivée du texte en est un tir moutiler et absolument tout à fait je ne veux pas choisir la vraie de l'arrivée du texte et oui si on a venu un peu les motifs de l'arrivée du texte on a beaucoup moins d'un coup ma à l'électorat d'une édition spéciale d'une élection uréum amérique une fois c'est normal tic anam tout type madame n'est qu'ils n'étaient fonteur au novembre laïd donne un indiqué à qui dit by ou marguer a qu'un invité donc vous aurez tout à l'heure la rediffusion de l'édition spéciale sur la présidentielle américaine avec baiou marguer et ses invités bokeh filet yamégi en sainte laine gremlaine grembo baha qui dit pape abdoulai jayes ou l'ifaté n'y fait un tchèque à l'aiguille d'il en yana pendant nos jambes bira manja